Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous, brave Gaulois ! J'ai déjà gagné la bataille contre votre ami Vertagitorix ! Je suis venu ! J'ai vu ! J'ai vaincu ! Les Romains nous ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on s'est construit des villes en pierre, on réalise des rois en bois, on utilise des chiffres romains. Écoutez, mes hommes, il n'y a plus de Romains debout. Je m'appelle Clovis, je suis votre roi. Donc, Clovis, pour cette victoire, je peux prendre ce vase ? Ah non, pas celui-là, ce vase sera pour moi. Je refuse, je te promis. Écoute ton chef, donne-le-moi. Voilà ce que tu as fait au vase de soissons. Oh, mon évêque Lambert, vous êtes en visite à l'île ? Oui, j'aime venir ici pour chasser, me reposer. Savez-vous, Jean-Laumann, que depuis l'assassinat de Salombert, beaucoup de personnes viennent se recueillir à cet endroit ? Liège pourrait même devenir un centre religieux. Bonjour, Tchanchet, je suis le seigneur du château. Au 9e siècle, on a construit des châteaux forts pour se protéger des envahisseurs comme les vikings, par exemple. Notre brave Nodje a même fait construire des reparts autour du château. Voilà pourquoi il fait si agréable à Liège. Vive Nodje ! Regardez-moi ces petits liégeois. Ils pensent pouvoir nous résister. À l'attaque ! Ne nous laissons pas impressionner, les amis. Gardons courage ! Fonsons plus à prestige ! Ils nous en auront fait voir pour gagner cette bataille. Pour cela, je vais déplacer leur Pérou, leur fameux symbole de liberté liégeoise. Et après, je ferai incendier leur ville. Après toute cette destruction, moi, Erard de Lamarck, évêque de Liège, décide de faire renaître notre principauté. Je veux qu'on construise toute la ville. Je veux un palais grandiose pour les princes-évêques. Après, les prévôtes françaises, les Ludoises s'y repelaient aussi pour trouver la liberté. Vous êtes vaincus, cher Liégeois ! Et dès aujourd'hui, vous êtes français ! Je m'appelle Guillaume Ier de Hollande. Je suis votre nouveau roi. Que ceux qui viennent d'essayer d'être attachés au Hollandeux, suivent Charles Roger jusqu'à Bruxelles ! La manifestation préclame la séparation avec la Hollande ! C'est ainsi qu'ils n'ont s'empêchés qu'en face de Rignoye indépendante. Moi, Léopold Ier, jure fidélité à la Constitution et aux lois du peuple belge. Nous sommes les frères Coquerel. Nous ouvrons une usine pour travailler le métal dans notre ville. Puis-tôt, les Allemands allaient autour voler, envahir nos seuls-belgiques. Ah, c'est Liégeois ! Ils nous retardent dans nos plans d'action ! Bravo, les Français y félicitent ! Aujourd'hui, Liège a une toute nouvelle gare internationale son port fluvial a été établi en 1937. Aujourd'hui, ce port est très important en Belgique et même au niveau européen. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be sur notre site ou sur notre site sur notre site